Alors s'il vous plaît, après avoir défini la règle de droit, on l'a défini, maintenant on va essayer de savoir quels sont les caractéristiques de cette règle de droit. Il y a la règle de droit, il n'y a pas que cette règle qui régit les relations entre les individus, il y a la règle de droit, il y a le principe religieux, il y a les coutumes, tout ça c'est un ensemble, c'est un arsenal juridique qui régit les relations entre les individus. Très bien, la règle de droit, elle a une spécificité par rapport aux autres règles. Tout d'abord, toutes les règles, toutes les règles sont générales et obligatoires, c'est-à-dire la règle de droit, général et obligatoire, la coutume, général et obligatoire, le principe religieux, général et obligatoire. D'accord ? Qu'est-ce que j'entends dire par général ? Une règle générale. Concernant. Il s'applique à ? Le verbe qu'on va utiliser. Le verbe qu'on va utiliser. Concernant général, une règle, elle s'applique, elle s'applique à tout le monde. On a utilisé le verbe C'est-à-dire Toutes les règles. Toutes les règles. Toutes les règles. S'applique à tout le monde. La coutume. La coutume. La coutume. La coutume. La coutume. La coutume. Qu'est-ce qu'une coutume ? La coutume est une pratique. C'est un usage. C'est une pratique. Qui se répète dans le temps et dans l'espace. Une pratique. On fait la même chose. On adopte un comportement, une pratique, un usage et on le répète dans le temps. Quand on dit on répète la chose dans le temps ça ne veut pas d'erreur. quelques années quelques mois. Non, non. Ça se compte par dizaines ou par centaines d'années. Et c'est répété dans le temps et dans l'espace. Dans la définition on n'a pas limité l'espace. On n'a pas précisé où exactement. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que l'espace il peut être large comme il peut être restreint limité. Je vous donne un exemple. Parfois il y a des pratiques qui s'appliquent dans des marchés. Comme le marché de gros de poissons. Où on vend le poisson. Comment on vend le poisson ? C'est suite à une pratique qu'on appelle les enchères. De l'ala. Il y a une façon très spéciale pour lancer et pour vendre le poisson aux enchères. c'est-à-dire si le poisson n'est pas vendu de cette façon la vente est nulle. La vente est nulle. parce que cette pratique date depuis très longtemps. Il s'est répété dans le temps et dans l'espace. Quel espace ? Le marché. Il y a des pratiques qui sont à l'échelle pratiques à l'échelle nationale. Il y a même des pratiques qui sont pratiques à l'échelle mondiale. D'accord ? Il y a combien d'éléments jusqu'à présent ? Répétition dans le temps et répétition dans l'espace. Il y a un troisième élément très important. S'il n'y a pas ce troisième élément il n'y aura pas de pratique. Il n'y aura pas de coutume. C'est l'élément psychologique. L'élément psychologique qui veut dire l'acceptation l'acceptation du caractère obligatoire de la coutume. Il faut que j'accepte que cette coutume est obligatoire. Il faut que j'accepte que cette coutume doit être respectée. C'est-à-dire si je n'accepte pas il n'y aura plus de coutume. Au Maroc on avait une coutume qui commence à disparaître parce qu'on l'accepte plus. Laquelle ? C'est l'exigence de la virginité de la mariée le jour du mariage. tout le monde attend le résultat. Avant. On attendait le résultat. Actuellement. Est-ce que vous avez déjà vu cette pratique qu'on respecte jusqu'à présent ? Vous savez pourquoi ? Parce que les intéressés n'acceptent plus la pratique. Une coutume rappelez-vous très bien qu'une coutume se compose de trois éléments. répétition dans le temps répétition dans l'espace et l'élément psychologique ça veut dire l'acceptation. Répétition dans le temps répétition dans l'espace et l'élément psychologique qui est l'acceptation. Plus d'acceptation plus de coutume. Plus d'acceptation plus de coutume. Alors la coutume est générale. Elle s'applique à tout le monde. Bien sûr plutôt prenons en considération l'espace où il est pratiqué. D'accord ? La règle religieuse plutôt on dit mais la règle mais en principe on dit le principe religieux. Le principe religieux il s'applique à tout le monde ou pas ? Si on est des musulmans ça s'applique à nous ou pas ? Elle est générale. C'est pour cela on dit que la règle de droit est impersonnelle. Elle est impersonnelle. C'est-à-dire impersonnelle veut dire qu'elle ne peut pas s'appliquer à une personne et laisser les autres ou épargner les autres. Non. Elle s'applique à tout le monde. Et là je mets l'accent encore une fois sur le verbe à l'utiliser. Écoute. D'accord ? Obligatoire. Quand on a défini la coutume qu'est-ce qu'on a dit ? Une pratique qui se répète dans le temps dans l'espace qu'est-ce qu'elle acquiert ? La force d'une loi. Elle devient obligatoire. obligatoire. Tellement on répète la chose dans le temps et dans l'espace on accepte bien sûr elle acquiert la force d'une loi elle devient obligatoire. Quand on la règle ou le principe où la coutume est conçue comme obligatoire et ici on va utiliser un autre verbe pour pouvoir distinguer. Obligatoire ça veut dire elle s'impose à tout le monde. Elle s'impose à tout le monde sans distinction ni de race ni de sexe ni d'appartenance religieuse. Une règle s'impose à tout le monde sans distinction une règle en lumière une règle de droit un principe religieux s'applique s'impose à tout le monde sans distinction. Attendez quand on dit la règle de droit la coutume le principe religieux ils sont générales et obligatoires. Est-ce qu'on a spécifié une personne ? Est-ce qu'on a épargné une personne ? l'art ? Tout le monde ça nous donne une idée sur un caractère très important de ces règles-là c'est le caractère objectif mon doué ils sont objectifs le principe est objectif la règle de droit est objectif la coutume est objectif ça ne veut dire quoi objectif ? mon doué le contraire c'est quoi ? le contraire d'objectif c'est quoi ? subjectif quand je veux juger la chose si je suis objectif je veux juger la chose supposant c'est mon frère si je suis objectif et moi je suis juge ou directeur d'une école et mon frère est un étudiant dans la même école s'il commet une bêtise si je suis objectif et il sera sanctionné comme les autres ou pas ? je ne fais pas de distinction là je suis objectif je laisse de loin la subjectivité je vais me dire non c'est mon frère je vais camouver la paix non alors règles de droit règles coutumières principe religieux elles sont elles ont un caractère objectif la règle qui est subjective c'est pas une règle jamais la règle n'est subjective jamais on n'applique jamais une règle à une personne et on est par l'autre jamais est-ce que c'est clair ? jusqu'à présent vous avez compris la différence entre général et pour mieux distinguer mettez l'accent juste sur ces deux verbes elles s'appliquent elles s'imposent parce qu'ici il y a tout le monde et tout le monde vous allez vous dire c'est la même chose et s'il s'applique à tout le monde et s'il s'impose à tout le monde mais quel est le caractère spécifique de la règle de droit ? comment la règle de droit se distingue-t-elle par rapport à la règle de lumière et au principe collégeux ? la règle de droit est contraignante la règle de droit est contraignante et je vais vous venez de dire qu'elle est obligatoire vous allez me dire monsieur vous venez de dire qu'elle est obligatoire hein ? contraignante elle a une forte intensité par rapport à obligatoire vous devez être à la chouette contraignante veut dire tout simplement revenez à la définition de la règle de droit la règle de droit est une règle de conduite sociale dont le respect est assuré par qui ? l'Etat comment elle est assurée par l'Etat ? par quoi ? par l'Etat l'Etat assure le respect de la règle comment ? par des sanctions par des sanctions on a dit on ne peut pas avoir une règle pleine de sens ce n'est pas associé à une sanction je vous ai donné l'exemple autrefois vous ai dit on vient vous dire l'école a pris une décision tous les étudiants de l'EMSI doivent être doivent porter le tablier pour l'établir pour l'établir mais il n'a rien dit juridiquement parlant il faut que tu demandes pour l'établir la première question que vous allez vous poser si je ne porte pas de tablier est-ce qu'il a parlé du risque ? non il n'a pas parlé du risque lui il s'est rendu compte qu'il n'a rien dit d'avoir une nouvelle juridémie il n'a pas donné un sens à la décision de l'école les étudiants sont pris de bien vouloir porter des tabliers à défaut ça veut dire s'ils ne portent pas tablier à défaut s'ils ne portent pas tablier ils sont exclus de l'école alors là qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai associé une sanction à une règle pour lui donner un sens d'accord ? la règle du droit est une règle de conduite sur celle dont le respect est assuré par qui ? via quoi ? via ? la sanction pourquoi l'État ne sanctionne ? pour revenir ? alors ? c'est pour revenir ? alors ? d'accord ? la règle du droit est contraignant dis-moi si je ne respecte pas un principe religieux est-ce que c'est l'État qui va nous sanctionner ? c'est Dieu ? c'est Dieu qui nous sanctionne ? vous allez me dire monsieur il y a des règles religieuses des principes religieux mais qui se sont métamorphosés en règle ? c'est l'État qui les a métamorphosés en règle ? comme le fait de rendre le jeûne hein ? rendre le jeûne ? c'est pour cela qu'on dit que c'est une règle flexible c'est pour cela qu'on dit que c'est une règle flexible une règle flexible c'est-à-dire qu'on peut l'appliquer à une personne qui ne veut pas respecter le ramadan et rendre le jeûne qu'on veut au sud du monde mais on ne peut pas l'appliquer à quelqu'un qui est malade d'accord ? si je ne respecte pas un principe religieux je ne suis pas sanctionné par l'État si je ne respecte pas une coutume est-ce que je suis sanctionné par l'État ? non ! je suis sanctionné par la communauté qui pratique la coutume quand on ne respecte pas une coutume soit je suis sanctionné par ma famille soit je suis sanctionné par la tribu par l'essentiel la sanction émane de la société quand je ne respecte pas une coutume mais si je ne respecte pas une règle de droit émanant de l'État la sanction est assurée par qui ? par l'État lui-même c'est pour cela qu'on dit que le caractère spécifique de la règle de droit c'est qu'elle est contraignante je répète l'idée le caractère spécifique de la règle de droit c'est qu'elle est contraignante alors on récapitule la coutume est-ce qu'elle est obligatoire ? non la coutume est obligatoire la coutume est générale le principe religieux est obligatoire le principe religieux est général la règle de droit est générale la règle de droit est obligatoire mais ce qui est spécifique à la règle de droit c'est qu'elle est contraignante je répète toutes les règles sont générales et obligatoires toutes les règles qui régissent nos relations sont générales et obligatoires la coutume est générale et obligatoire le principe religieux est général et obligatoire la règle de droit est générale et obligatoire mais elle a une spécifique par rapport aux deux premières c'est quoi ? c'est qu'elle est contraignante la règle de droit est contraignante c'est-à-dire l'inobservation de la règle de droit ça veut dire le non-respect de cette règle et sanctionné par l'Etat les sanctions comment on sanctionne quelqu'un qui n'a pas respecté la règle ? soit l'emprisonnement comme dit votre camarade soit on l'exécute à la peine capitale soit on verse des dommages et intérêts soit des amendes soit on dit une amende derrière la manière soit on dit une amende ou une astreinte une astreinte qui est derrière la manière soit une amende soit la saisie des biens soit la même soit la même ça on n'a pas mal on n'a pas parce qu'on n'a pas la mentalité pour appliquer ce genre de sonné surpé le cumul on peut y avoir le cumul ça veut dire l'emprisonnement et les intimités des amendes ça suffit mais dans des cas qui sont vraiment rien d'état est-ce que vous avez compris je récapitule toutes les règles à savoir le principe religieux la règle coutumière la règle de droit sans général est obligatoire la règle de droit a une spécificité par rapport aux autres c'est quelle est ? ça veut dire quoi contraignante ? ça veut dire son inobservation est sanctionné par l'Etat et les sanctions sont l'empisonnement la saisie les biens les amendes le versement des dommages et intérêts les amendes ou les astraintes est-ce que c'est clair ? Est-ce que vous avez des questions ? c'est bon ? très bien c'est bon ? c'est bon ? c'est bon ? c'est bon ? c'est bon ?